Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous sommes rappelés que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue. Roger Duguay, chef du NPD, semble s'exprimer clairement. Nous, au NPD, notre message est... Quand on tombe sur le premier ministre sortant, Sean Graham, ça se dégrade un petit peu. Avec le croissement de notre économie un peu réinvesti dans nos programmes sociaux, la réalité existe aujourd'hui que va retourner à ses coûts pour balancer le budget. M. Elwood, vous êtes prêts d'attaquer moi ce soir et ça, c'est votre rôle. Voici David Elwood, chef du Parti conservateur. Comme il dit si bien, votez pisser. Votez pisser! Si vous comprenez quelque chose... Je vais arrêter la chose donnée à les députés qui prennent la retraite ma parole et ma contrat. M. Graham, quelle est votre parole? Déterminé, il désire former le prochain gouverne-mou. Le gouverne-mou, le gouverne-mou, le gouverne-mou. Mais notre préféré est de loin le chef du Parti vert, Jack McDougall. Aïe aïe. Cette élection n'est pas à propos de qui a le plus d'affiches, qui a le plus d'argent, qui a la plus d'influence. Les médias, la fiscalité, l'anarchie, la santé et la réforme sociale font l'ensemble des paquets. La population vieillit pas seulement parce que nous vieillissons tous. Si nous créons tous 60 000 $ de position, chaque position donne le provincial government 10 000 $. Si vous débattent 10 000 $, 800 millions de déficits, nous avons besoin de 80 positions. Cette portion du débat est maintenant terminée. Permettez-moi de finir. En terminant, laissons le mot de la fin à nos candidats. Très fier d'être le premier ministre de la seule province fichement bilingue au Canada. Je mandaterai un comité spécial de l'Assemblée législative pour mener un examen. C'est vrai, j'ai grand difficile avec les langues françaises. Le bilinguisme aujourd'hui, le bilinguisme, c'est une grande chose pour nous. Si vous aidez-moi, enseigne-moi. Invitez-moi chez vous, dans ton cousine. Aidez-moi, elle nous aiderait. Merci. T'es bien gentil, Jack, mais il n'y a pas question qu'on te laisse rentrer dans nos cousines. Invitez-moi chez vous, dans ton cousine.